Bonjour à tous. Alors aujourd'hui en 6e 2, nous avons eu la chance de pouvoir nous connecter sur ma classe à la maison parce qu'il était tôt, il était 8 heures. Depuis je ne peux me connecter avec aucune classe puisque ça ne fonctionne plus. Mais comme de toute façon il me manquait des élèves et que je sais bien que vous n'avez pas tous accès à un ordinateur au même moment, et puis que parfois vous n'avez que votre téléphone, il faut que vous puissiez rattraper juste avec les moyens du bord. Donc ce matin nous avons travaillé d'abord pour corriger les exercices 5 et 7 de la fiche que vous aviez à faire. Les photos des corrections sont sur Pronote. J'ai fait une vidéo précédente que je vais vous mettre en ligne aussi pour si vous avez besoin d'aller plus loin, de revoir les méthodes, etc. Et puis je vais faire un petit point aussi pour une solution qu'un élève a proposé, enfin qu'une élève a pensé, qui nous a donné de nouvelles idées pour une des questions. En attendant, ce que vous avez à faire pour la prochaine fois, on a bien étudié, je pense en tout cas, les fractions qu'on appelle simples, sur 2, sur 3, sur 4, etc. Maintenant on va passer aux fractions décimales pour pouvoir aborder le nombre décimal dans sa construction historique. Vous avez donc pour le 26 avril, puisque c'est là que je vous reverrai en principe en classe à la maison, à faire les exercices que vous voyez s'afficher là. Voilà, le 2, le 3, le 5, le 6, le 7. Par ailleurs, vous avez d'autres choses, mais je vais venir après. Je voudrais juste vous donner un petit coup de pouce sur ces exercices, ce que j'ai fait en classe à la maison, pour que vous soyez tous au même niveau. Alors c'est parti ! Je vous ai sélectionné 4 questions de 3 de ces exercices, qui à mon avis devraient vous suffire pour réussir à les traiter. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, n'hésitez pas, vous m'écrivez, et puis évidemment je vais vous aider. Alors dans l'exercice 2, par exemple, si on prend la question B, on a 9 dixièmes à écrire sous forme de millième. Excusez-moi, j'ai mes collègues qui sont aussi énervés que moi, parce que ça ne marche pas et qui m'envoient des messages. Alors, 9 sur 10, c'est 9 dixièmes. Donc je vais commencer ici par porter dans... Alors moi j'ai dit ce nombre là, mais vous pouvez très bien le faire dans un tableau de numération, ou idéalement, mentalement, mais si vous avez besoin du tableau de numération, tant le moment où vous passez par le tableau de numération. Là j'ai écrit 9 dixièmes, mais moi on me le demande sur 1000. Attention, sur 1000, c'est pas un nombre de milliers, c'est un nombre de millième. Millième, c'est cette colonne-ci. Vous vous souvenez avec Brahmagupta, tout ça, on vous fait apparaître le chiffre qui correspond au rang. Je porte donc un zéro, et vous vous souvenez que je ne laisse pas dans l'écriture d'un nombre un rang sans rien dedans. Dans ce cas-là, j'indique que le chiffre de ce rang correspond à zéro. Ici j'ai donc 900 millième. 900 millième. Je peux le voir aussi différemment. Je peux me dire que pour passer de 10 à 1000, j'ai multiplié par 100, parce que, en fait, 1000, c'est 10 centaines, ou 100 dizaines. D'accord ? Et du coup, comme une fraction, c'est une situation de proportionnalité, et que pour que l'égalité soit respectée, eh bien il faut que j'effectue la même multiplication ou division au numérateur, donc du haut, eh bien je peux aussi multiplier 9 par 100, et ça me fait 900. Donc soit vous le voyez sur le tableau de numération, soit vous le voyez par le calcul. Mais n'oubliez pas que la numération, le fait de manipuler les nombres, c'est toujours lié au calcul. Ne commencez pas à me décaler des trucs et à me rajouter des machins. Réfléchissez à ce que ça signifie. Ensuite, dans l'exercice 5, j'ai 7 plus 6 sur 10. 7, ça signifie 7 unités. Plus 6 sur 10, 6 sur 10, 6 dixièmes. J'indique mon chiffre des dixièmes. Qu'est-ce que ça me fait ? Je vois apparaître le nombre 76, mais attention, il ne s'agit pas du nombre 76 en tant que 76 unités. J'ai 76 quoi ? J'ai 76 dixièmes. Vous auriez aussi bien pu d'ailleurs m'écrire 760 centièmes, si ça vous chante. Ok ? Le suivant, 80. 80 unités. 1 centième. 3 dixièmes. Ça me donne quoi ? 8031 centièmes. Par exemple, parce que vous avez une infinité d'autres écritures possibles. Et puis pour terminer, j'ai l'air d'un schtrouf à force de mettre du stylo sur les doigts. 720 sur 100. Sur 100, c'est centièmes. Donc, 720 centièmes. Alors dans cet exercice-là, on vous demande de décomposer, en fait, à la façon de cet exercice. C'est-à-dire, le nombre d'unités entières, maximum, plus ce qui vous manque en fraction décimale, donc en fraction sur 10, sur 100, sur 1000, pour arriver à 720 centièmes. Donc ici, vous allez avoir 7 unités, plus, qu'est-ce qui vous manque ? Soit vous m'écrivez 20 centièmes, soit vous vous dites, en fait, ça me fait 7 unités plus 2 dixièmes. Voilà, c'est ça qu'on vous demande dans ces exercices. Bon courage !